Quelques maladresses de langage qui existent dans la vie, auxquelles j'ai parfois fait face, que ce soit directement ou en observant autour de moi. Quelqu'un me montre un livre d'un acteur, et je dis que cet acteur-là ne m'a jamais emballé. Mon interlocuteur, mon interlocutrice me répond « Mais c'est normal, il n'est pas de ta génération ! » Ce qui n'est pas vrai. Il y a des acteurs de génération antérieure qui me plaisent très fort. Alors, quelqu'un me demande « Ton frère, il est aussi spécial que toi ? » Je dis « Ah, dans son genre, il n'est pas mal ? » Et je réponds « Il est parfois franchement insupportable. » Et le gars, mon interlocuteur, me répond « Est-ce parce qu'il est insupportable ou parce que tu ne le supportes pas ? » Mais je supporte très bien, mon frère. Je peux être insupportable aussi parfois. Et son côté, entre guillemets, insupportable, parce qu'il est très vivant, je m'en accommode très bien. J'ai même de la tendresse. Il y a même de la tendresse dans mon point de vue. Mais il faut être compris. C'est vrai qu'on n'est pas toujours compris par ceux qui ne nous comprennent pas. Et que ce n'est pas toujours évident de lâcher ce qu'on a envie de dire. Que dire encore ? Ah oui ! Je remarque, à mon boulot, qu'un chef, qui est un brave gars, mais qu'il a un peu abusé de son rôle. Ce qui n'est jamais qu'un point de vue personnel. J'en fais part à un collègue, qui me répond « Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse ? » Ouais, il ne sait rien y faire, le gars. Mais moi, si je fais part à un collègue que quelque chose me dérange, ce n'est pas pour qu'il fasse quelque chose, c'est parce que j'ai envie de lui partager quelque chose que j'ai observé. Comme ce collègue n'est pas le dernier à venir vers moi quand il a observé des détails qui le dérangent. Et qui ne me dérangerait pas. J'observe une fois quelqu'un qui, dans une cantine, prend une bouteille d'eau. Et je lui dis « Ah, tu bois de l'eau pétillante ? » Et il me répond « A ton avis, si j'ai une bouteille d'eau pétillante ! » Sous-entendu, il m'a remarqué qu'elle est un peu grosse. Mais non, je n'avais jamais observé que ce collègue, c'est encore un collègue, prenait de l'eau pétillante comme moi j'en prends certains jours. Et comme j'avais observé à un moment donné quelque chose chez lui que je n'avais jamais observé, c'était ma façon à moi de lui dire « J'ai fait attention à toi ! » On n'est pas tous dans la même cervelle, hein ? Oh là là, oh là là, oh là là ! Quelqu'un qui me dit un jour « Ça va ta copine ? » Je lui réponds « Mais je ne suis plus avec elle. » Et le gars me répond « T'es quand même un bizarre, toi. » Et je lui dis « Mais je ne vois pas l'intérêt, le rapport entre le fait d'être bizarre et de ne plus être avec ma compagne, des couples qui se séparent, il y en a tous les jours. » C'est faux à quoi on peut s'exposer avec certaines personnes lorsque de manière bien spontanée, bien innocente, on fait part d'une impression, d'un ressenti. Et encore, je reste dans les grandes lignes.